Bonjour à tous, je suis Stan pour la société SP Bâtiments. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'avancement de la maçonnerie. Si vous vous souvenez, on était ici sur une grange avec des murs en briques dont la chaux ne tenait plus. Et compte tenu des nouvelles ouvertures qui devaient se faire, il est impératif de reprendre toute la structure afin d'éviter des problèmes futurs. La configuration actuelle fait que nous avons une pression hydrostatique très importante, ce qui fait qu'aucun mur n'était droit. De plus, la chaux entre les briques ne tenait pas. Nous avons commencé par cette partie. Il fallait impérativement reprendre la structure pour que les entrées soient maintenues correctement. Pour rappel, les poteaux qui étaient ici en briques, nous les avons fait tomber à la main. Donc ce qui avait été fait ici, c'était un étayage des entrées et donc des trois fermes de charpente que nous avons ici. Ça nous a permis de démolir l'ancienne structure ici. Donc nous avons fait un ancrage chimique vertical afin de solidariser la partie basse et la partie haute que nous avons ici. Nous retrouvons des poteaux en béton armé, un chaînage en partie haute et une arase en béton armée ici avec l'ancrage chimique verticale qui permet de solidariser les deux parties. Nous avons également un renfort de fondation et un drainage périphérique qui permet de réduire la pression hydrostatique et d'éviter que le mur ne subisse une poussée de terre trop importante. De ce côté-ci, nous allons avoir une porte et nous avons également un chaînage en partie haute avec un ancrage chimique verticale pour attacher le chaînage à la gange adjacente. Donc ici, nous aurons une première menuiserie en acier. Donc ça sera un châssis fixe. Une seconde de ce côté-ci. Ici, nous aurons une partie pleine. Donc voilà l'ancienne maçonnerie que nous avons fait tomber assez facilement. Donc nous avons remasonné un pignon avec exactement la même configuration. Donc un ancrage chimique verticale pour solidariser la partie haute et la partie basse. Un drainage pour réduire la pression hydrostatique. Et donc un chaînage en partie haute avec un ancrage verticale dans la longère pour solidariser toutes les parties ensemble. Et nous avons un poteau qui va jusqu'en haut. Donc si vous vous souvenez bien, je mettrai des photos, le mur de la grange avec les briques était complètement décalé et presque sorti du toit. Et donc là, avec une maçonnerie parfaitement verticale, on retrouve un déport d'environ 50 cm sur cette partie-là. Donc on aura encore deux menuiseries acier qui vont donner ici vers une terrasse extérieure, au bout duquel il y aura une piscine. Donc ici même, il y aura une cuisine d'été en partie haute. Et là-bas, nous avons commencé les ouvertures pour les futures arches. Donc pareil, des poteaux des deux côtés, un linteau en partie haute pour maintenir l'entraxe entre les deux toits. Donc pour rappel, on a une convergence de deux toitures, celui de la grange et celui de la longère. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Donc je ferai d'autres vidéos prochainement pour montrer l'évolution. Pour rappel, les vidéos ne sont pas publiées de façon systématique. Il y a un décalage entre le calendrier des travaux et les vidéos que je publie.